bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler des nouveautés mais on va parler des nouveautés que moi j'aimerais voir apparaître dans lightroom parce que les nouveautés qui vont apparaître vous le saurez lors de la conférence adobe max alors il y en a certains qui vont se dire ouais mais il nous a fait un article en disant qu'il faisait partie de la pré-release donc il doit connaître les nouveautés donc finalement il va nous lâcher des infos sans nous les lâcher non je vais être honnête je veux dire vraiment les nouveautés que moi j'aimerais voir puis ensuite on on verra dans quelques semaines même pas quelques semaines je crois que c'est le le 12 octobre 10 ou 12 octobre à domax donc ça va arriver vite on verra quelles sont les vraies nouveautés d'accord la première nouveauté que j'aimerais voir apparaître moi c'est quand vous quittez lightroom alors on va quitter lightroom voilà et là vous avez un truc qui vous dit est ce que vous voulez sauver personnellement j'aimerais voir un vrai système de sauvegarde aujourd'hui tout ce que ça fait ça prend votre catalogue ça le copie ça le compresse ça vous met dans un répertoire et donc en fait si vous sauvez tous les jours au bout de 100 jours vous avez 100 fois votre catalogue qui est sur un disque dur c'est un puits sans fond ça ne s'arrête jamais on voit ensuite arriver des utilisateurs à mon disque dur est plein j'ai trouvé un répertoire il ya 150 sauvegardes à l'intérieur qu'est ce que je peux faire je les garde tout je garde pas toutes on pourrait avoir un système qui dit bon ben voilà le système automatiquement garde les cinq dernières les dix dernières comme ça il ferait le ménage un peu tout seul on voit aussi à marquer la remarque seul le fichier de catalogue est sauvegardé pas les photos merci de le préciser mais ça serait bien de sauver les photos aussi pourquoi lightroom n'intégrerait pas un système de sauvegarde non seulement du catalogue et des photos parce que les photos elles sont quand même indexés dans le catalogue donc lightroom sait où elles sont on pourrait très bien imaginer que lightroom permettent de faire des sauvegardes des photos tant qu'à faire une sauvegarde incrémentale parce qu'en plus comme c'est des originaux ils sont pas modifiés donc lorsqu'on l'a sauvé une fois mais on n'a pas besoin de leur sauver donc moi je dis on pourrait avoir un truc un peu plus balèze ici au niveau de la sauvegarde le deuxième truc c'est si vous regardez que je fais sauvegarder donc là je viens de quitter lightroom donc je veux quitter lightroom ok c'est mon objectif donc je vais faire sauvegarder en disant ok je fais une sauvegarde et là j'ai une belle fenêtre qui arrive et qui me dit voilà je suis en train de faire des trucs j'aurais tendance à dire pourquoi je veux quitter lightroom pourquoi me faire attendre pourquoi ne pas quitter lightroom et ne pas exécuter ça en tâche de fond et ce problème on l'a aussi à d'autres endroits à l'intérieur de lightroom en fait il ya tout un problème dans lightroom d'attribution des ressources de gestion des jobs ou ainsi de suite on va le voir juste après je vais arrêter enfin je vais laisser terminer au bout mais je vais vous montrer un autre exemple où on a exactement le même genre de phénomène là où on a le même genre de phénomène c'est imaginons par exemple ici que une photo on est avec la belle chana d'accord je vais en développement je vais faire un masquage du sujet très bien ou de la personne mais on va dire le sujet est sur le sujet je vais augmenter l'exposition du sujet juste comme ça et maintenant ce que je veux faire c'est ça je veux le synchroniser d'accord à toutes les autres photos qui suivent donc je vais prendre toutes les autres photos qui suivent je vais prendre imaginons jusque là d'accord et là je fais synchroniser bien et puis là je vais dire je sélectionnerai rien je veux juste prendre le masque d'accord et je dis je veux synchroniser toutes les photos avec le masque je fais synchroniser et là vous avez lightroom qui est en train de me dire je bosse mais pareil je m'en fous je veux dire je peux rien faire d'autre je suis obligé d'attendre pourquoi ils bossent pas en tâche de fond quand vous importez les photos ils bossent en tâche de fond c'est à dire que vous pouvez pendant ce temps là alors soit disant bosser parce que moi j'ai remarqué que quand on importe et qui crée les aperçus même avec ma machine de course je peux bosser mais très lentement c'est un autre problème dont dont on parlera mais pourquoi lightroom me dit bon je bosse j'ai et je bloque surtout je bosse et je bloque l'utilisation de lightroom je voudrais pouvoir continuer à faire quelque chose moi pendant ce temps là donc ça c'est le genre de truc un peu un peu énervant où je trouve que les gars d'adobe il pourrait faire un peu mieux et pas nous bloquer comme ça et nous laisser plus de ressources alors en parlant de ressources alors en parlant de ressources voilà une copie d'écran d'accord de l'utilisation de mon processeur graphique j'ai une carte mémoire avec 16 gigaoctets j'ai pris un truc avec beaucoup de mémoire en me disant super ça va être bien je vais pouvoir lancer toutes les applications là j'avais lightroom et photoshop lancé bien j'ai fermé photoshop photoshop m'a libéré de la mémoire puis ensuite je suis allé sur lightroom et puis j'ai fait alors mais vraiment des trucs très très basiques je suis allé me promener d'une image à une autre et tout et lightroom tranquillement se réalloue la mémoire le problème de ça c'est que si une autre application a besoin de mémoire lightroom la libère pas forcément moi j'ai le cas avec une application qui s'appelle satellite 3d studio où des fois on fait des on fait des rendus des simulations qu'on fait si mon lightroom est lancé et qui sait allouer toute la mémoire ben le rendu est super lent si mon lightroom est arrêté ou que je suis au début de l'utilisation de mon lightroom ben je n'ai pas ce problème là donc lightroom c'est un gros gourmand qui s'alloue toutes les ressources disponibles on a exactement le même problème avec la mémoire vous pouvez saturer une mémoire très rapidement si vous lancez plusieurs panoramas les uns après les autres lightroom libère pas la mémoire il la rend pas c'est à dire qu'il va en prendre plus à chaque fois vous avez la même chose si vous lancez un service de publication si vous lancez un service de publication tout votre lightroom devient lent parce que le service de publication prend tout et lightroom s'en laisse même pas pour lui en fait donc je trouve que là dessus je sais pas est ce que ça vient d'un ancien temps ou ainsi de suite mais c'est quand même un travail qu'on pourrait faire des choses un peu un peu mieux foutu d'accord pour nous laisser de la ressource pour bosser et qu'on soit pas obligé d'attendre ou qu'on soit freiné comme ça parce que lightroom gère mal la mémoire les ressources ou décide de bloquer l'utilisateur pour faire un truc tandis qu'il pourrait le faire en tâche de fond donc ça c'est quelque chose j'aimerais bien voir de l'amélioration à ce niveau là un autre truc que j'aimerais voir on est toujours avec la belle chiana c'est si vous regardez ici dans le module développement vous avez un certain nombre de réglages d'accord vous avez courbe de tonalité tsl color grading et ainsi de suite et moi ce que j'aimerais voir alors c'est surtout pour le module tsl parce que je l'utilise pas mal mais moi ce que j'aimerais voir c'est quand on fait un masque ici je prends je prends un pinceau quelconque et je vais faire un masque j'aimerais retrouver là tous les autres réglages dire au niveau de la couleur ce qu'on a aujourd'hui c'est ridicule par rapport au module tsl d'ailleurs quand on est obligé de bidouiller c'est vraiment pas pratique il faut travailler il faut faire un masque par rapport à une gamme de couleurs et puis à venir changer ça après c'est quand même assez long on aurait le module tsl directement là ça serait pas mal alors la courbe on l'a maintenant d'accord on a de plus en plus de choses mais on n'a pas encore tout et moi j'aimerais vraiment avoir tout pourquoi je peux pas faire un color grading ici d'accord je vois pas pourquoi je pourrais pas faire un color grading sur une partie de l'image je vois pas pourquoi je pourrais pas faire un tsl sur une partie d'image donc moi j'aimerais vraiment ici que dans les masques on retrouve tous les réglages possibles de lightroom de la même manière vous voyez qu'ici vous avez des paramètres prédéfinis là et ces paramètres prédéfinis pour beaucoup ne sont pas les paramètres prédéfinis du module développement avec les paramètres prédéfinis c'est à dire que là il y en a certains d'accord mais vous ne si on retourne on va afficher les paramètres prédéfinis voilà ici j'ai portrait peau claire portrait groupe j'ai différents paramètres ici et ben je ne peux pas les appliquer un masque alors pour certains ça peut paraître normal c'est à dire que quand vous avez par exemple dedans un profil ok on peut partir du principe que c'est un profil de dématrissage d'un row donc ça va être difficile de l'appliquer à une zone de l'image pourquoi pas je peux éventuellement comprendre mais pour tout le reste pourquoi on peut pas les appliquer d'accord on est obligé d'avoir des paramètres prédéfinis pour la totalité d'image et on a des paramètres prédéfinis uniquement pour les masques tandis qu'on pourrait retrouver les paramètres prédéfinis de la totalité de l'image c'est souvent on a des demandes d'ailleurs comme ça les gens qui disent comment je fais pour faire tel truc un autre point j'aimerais bien une amélioration aussi c'est sur l'aspect correcteur c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je vais encore dans photoshop faire que dans photoshop je vais aller pour utiliser le tampon de duplication et je vais aller pour utiliser l'outil pièce d'accord on a en gros les mêmes fonctions aussi ici puisque ici on peut dupliquer ici on peut corriger donc on peut dire que ça c'est le tampon de duplication puis ça on peut dire que c'est l'outil pièce mais il manque quand même pas mal d'options d'accord notamment sur l'outil pièce dans photoshop vous avez une notion de densité donc ça va gérer plus ou moins les motifs sur les bords de l'outil pièce dans le tampon de duplication vous avez une notion de flux d'accord donc vous pouvez y aller par petites touches d'accord sans être obligé comme ici de tout prendre ici quand vous passez un coup vous passez un coup d'accord et puis ensuite vous pouvez régler l'opacité de ce que ça change mais le coup vous avez passé vous l'avez passé en une seule fois vous ne pouvez pas par exemple passer deux trois fois et que ça fasse une opacité de 10% et un peu plus pour avoir une opacité de 20 et ainsi de suite ça on l'a pas et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien justement pour éviter d'aller dans photoshop pour justement des fois des vraiment des petits détails et à cause de ça je vais quand même dans photoshop parce que ce module là pour moi est un peu trop simpliste je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin alors très clairement pour retirer un point noir un bouton une tâche sur le mur c'est parfait c'est très très bien mais je pense que ça pourrait quand même aller un peu plus loin à ce niveau là un autre truc qui est tout bête si je prends par exemple la balance des blancs d'accord balance des blancs ici la pipette je la prends et je me promène sur l'image voyez que là j'ai un petit carré qui apparaît et j'ai rouge vert bleu avec des pourcentages ok maintenant si je vais dans un color grading d'accord et vous voyez qu'ici je parle en tsl teintes saturation luminance on devrait pouvoir à l'intérieur de lightroom travailler avec les deux on devrait pouvoir dire bon ben moi je préfère travailler en rvb je préfère travailler en tsl ou je préfère d'un seul coup rentrer les valeurs plutôt en rvb ou en tsl pourquoi pas les rentrer ou les voir c'est des choses qu'on pourrait faire on pourrait rajouter ici un petit champ disant voilà on met la couleur qu'on veut et même éventuellement la couleur web comme on a à l'intérieur de photoshop c'est des choses qu'on pourrait avoir des petits détails qui pourraient être sympathiques pour harmoniser un peu ce qu'on peut faire entre les différents logiciels surtout que toutes ces fenêtres elles existent déjà elles existent déjà dans photoshop quelque part donc on pourrait aussi les ramener un peu par là un autre truc que j'aimerais voir apparaître moi très clairement c'est les overlays c'est à dire que moi j'aimerais pouvoir par exemple ici aller dans masquage d'accord dire je vais sélectionner l'arrière-plan l'arrière-plan il est là d'accord j'ai sélectionné l'arrière-plan parfait et là j'aimerais avoir une option qui me permet de ramener une photo là dedans soit pour la sélectionner à l'intérieur de l'ightroom soit l'apprendre ailleurs et ensuite d'avoir des modes de fusion qui disent voilà je veux remplacer je veux faire un produit je veux faire une incrustation moi c'est les choses que j'aimerais bien ça ce genre de choses c'est un peu comme le concept de remplacement du ciel qu'on a à l'intérieur de photoshop c'est un peu basé sur le même principe dire qu'on ramène un ciel et on l'incruste plus ou moins l'image moi c'est les choses que j'aimerais vraiment voir apparaître au niveau des masques ça me simplifierait la vie parce que très souvent je vais vous montrer un exemple je vous montrer un exemple si on prend cette image toujours avec la belle shana c'est la journée shana aujourd'hui voyez qu'au fond il ya une espèce de texture de mur qui n'a pas sur la photo originale d'accord donc moi j'aimerais pouvoir à l'intérieur de l'ightroom pouvoir ajouter ce genre de choses on n'est pas loin on est capable de repérer le sujet on est capable de repérer l'arrière-plan on devrait pouvoir assez facilement ajouter une texture au fond est ce qui serait top c'est d'avoir un petit un petit curseur pour la flouter plus ou moins ça ça serait bien ça ça nous permettrait rapidement de faire des trucs à l'intérieur de lightroom et ça nous éviterait d'aller à l'intérieur de photoshop pour ce genre de choses j'aurais tendance à dire que voilà voilà ce que j'aimerais voir apparaître moi à l'intérieur de lightroom ce qui me servirait alors vous allez dire il n'a pas trop parlé du module bibliothèque on va envoyer les modules bibliothèque pourquoi j'en parle pas trop parce que je l'utilise très peu je vous ai déjà expliqué que le classement pour moi n'a d'intérêt que pour retrouver des photos et moi le fait de savoir qui est sur la photo où elle a été prise et à peu près à quelle date ça me suffit pour retrouver nos photos donc j'ai pas besoin de trucs complexes maintenant on pourrait très bien imaginer d'avoir des suggestions de mots clés d'accord directement à l'intérieur de lightroom classique surtout que vous avez le cloud avec sensei qui le fait alors on va vous dire ouais techniquement c'est compliqué blablabla ouais la complexité informatique c'est le boulot des informaticiens donc il suffit d'appeler le bon web service pour avoir la bonne information et on serait capable de mettre directement des mots clés à l'intérieur de lightroom ce serait pas un problème donc ça c'est des choses qui pourraient être pas mal aussi pour retrouver directement à l'intérieur de lightroom toutes les photos qui sont rouges avec une dominante rouge avec une dominante verte avec une fille dessus avec un gars dessus c'est des choses qu'on pourrait tout à fait implanter aujourd'hui c'est implanté dans lightroom d'exop dans le cloud mais comme je dis on pourrait très bien avoir aujourd'hui lightroom classique qui fait des petits aperçus qui les envoie dans le cloud et le cloud lui répond en disant ben voilà sur cette photo il ya ceci ou cela dans le même genre d'idées il ya beaucoup de gens qui demandent la synchronisation des collections dynamiques avec le cloud alors pareil l'argument à chaque fois se dit dire ouais mais comme elle est dynamique elle peut changer tout le temps donc finalement on va voir des communications permanentes entre lightroom classique et le cloud ouais à part que les changements qui sont sur une photo ils sont générés par l'humain c'est vous qui fait des changements et vous n'êtes pas une machine donc les collections dynamiques elles évoluent pas tant que ça d'accord donc ça c'est des choses qu'on pourrait faire aussi ou au moins avoir l'option de dire ok cette collection dynamique maintenant je la synchronise là aujourd'hui il faut prendre la collection dynamique sélectionner toutes les photos en faire une collection la renvoyer on pourrait quand même avoir un petit bouton disant tiens celle là vas-y balance la moins sur le cloud elle me va comme elle est maintenant c'est plein de petits trucs comme ça qui serait faisable au niveau du module bibliothèque à mon avis module cartes j'utilise juste pour mettre mes photos le livre j'utilise plus le diaporama j'utilise très rarement et impression j'imprime très rarement aussi dans l'accus j'ai pas j'ai pas envie de beaucoup de nouveautés on pourrait demander à lightroom de reprendre les profils cymk puisqu'il ne prend que les profils rvb ça serait pas mal de pouvoir reprendre les profils cymk et de faire du de l'épreuvage d'écran avec ces profils là ça existait ça a été viré ça n'a pas été remis pour gérer lorsque vous imprimez sur des sites web souvent vous allez télécharger les profils qui correspondent à l'impression que vous allez faire certains ne sont qu'en cymk et ça pourrait être pas mal alors comme je dis il ya de la complexité derrière mais le boulot des informaticiens c'est de justement la virer cette complexité et de regarder plutôt l'aspect fonctionnel donc voilà les nouveautés que moi j'aimerais bien voir apparaître est ce qu'elles vont apparaître on verra ça bientôt d'accord et je vous souhaite une bonne journée merci de m'avoir écouté au revoir bon 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 bon